Bonsoir à tous. C'est tout le plaisir pour moi et toute l'équipe de Tueux, l'équipe technique, avec M. Timmons et Naochat, bien sûr, à mes côtés, et comme invité ce soir, comme annoncé. M. Nawaz Rawat, Nawaz Rawat, qui est maintenant détenté à une licence d'entraîneur, est à la tête d'une écurie, une écurie fraîchement débarquée, fécrée, mais pas oublié que Nawaz Rawat, pour les jeunes, surtout, qui n'ont pas trop connu, c'est quelqu'un qui fait une longue carrière au sein de l'industrie, au sein du Mauritius Surf Club comme Head of Security pendant plus de 18 ans. Il finit aussi, de l'un coup de mai, après l'ouverture de Race Time, il se prend naissance en 1991, il se prend en 1993, après qu'il est débarqué depuis l'Australie, il se gagne une courte carrière dans Race Time. Même au Surf Club, et après sa carrière comme Head of Security, d'ici même dans le Fixtures Committee, d'ici dans le Handicapping Committee, c'est quelqu'un qui fait quand même une longue carrière au sein de cette industrie. Aujourd'hui, il y a la tête d'une écurie, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir, mais aussi, vous n'êtes-le honnête, un peu de bonne question, certainement vous vous posez une bonne question, il est dépriné dans ce droit de réponse. Nawaz, tout le plaisir pour moi et toute l'équipe accueille à vous sur le plateau, et c'est votre première émission, même durant cette longue carrière, qui a démarré depuis 1993. Effectivement, Santosh, première émission, mais j'ai souvent parlé au téléphone avec vous, mais comme moi, je vous promets que je vous pourrais une émission depuis trois mois de cela, quand le projet d'écurie, je vous commence à faire face. Merci, Nawaz. Et, Nawaz, certainement, la semaine dernière, 38e, 39e journée, et donc clôture de la saison pour le MTC SL. Donc, aujourd'hui, là, nous termine la saison avec un week-end de course organisé par PTP, mais la semaine dernière, il n'y a pas mal d'événements à causer, nous faisons causer. Nous finissons tout d'abord, et nous a fait qu'il nous fait grand bruit, la fermeture de l'écurie à Gazé d'Or. Annoncée depuis quelques temps, ça a été confirmé la semaine dernière, et les derniers partants de l'écurie à Gazé d'Or, c'était la semaine dernière, et peut-être les dernières victoires au sein de cette écurie. Nous finissons à deux victoires, Opag et Thomas Henry. Nous finissons sur l'eau d'émotion, mais l'écurie à Gazé d'Or, c'est toute une histoire qui peut effacer, là, nous ne pas dire effacer, mais une page de l'histoire qui est tournée. Et l'écurie à Gazé d'Or et ses 118 ans, l'écurie à Gazé d'Or et ses nombreuses victoires classiques, l'écurie à Gazé d'Or et les jockeys champions qui nous font nous découvrir, l'écurie à Gazé d'Or, c'est un emblème au niveau national. Beaucoup, beaucoup de démons peinés par ce départ, et surtout ce émouvant, et au revoir, et sa cérémonie, qui fait un dernier prix, l'écurie à Gazé d'Or, lui et sa femme, et toute l'équipe, les parfumiers, les jockeys, son fils, ses petits-enfants, c'était vraiment très, très, très émouvant. Oui, je pense que c'est l'écurie à Gazé d'Or en 2002, et en 2002 jusqu'à présent, c'est à peu près 587 victoires, 24 courses classiques, tous les classiques en jeu en 2017. Bon, ça fait, ça peinés, beaucoup de démons, quand je me suis passé, même pas forcément amateurs de course, mais je crois que l'écurie à Gazé d'Or est fermée, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai causé. Et que nous aussi nous ressentissons, nous sommes présents dans l'enceinte du paddock, et que sous les acclamations du public présents des tueurs-fils, nous nous disons au revoir à la plus vieille écrée du teuf. Bon, c'est une fermeture, oui, mais nous espérons que ce n'est pas définitif, et que dans l'avenir, nous ne pouvons pas retrouver l'écurie sous une lutte de leadership. Certes, oui, mais nous ne pouvons pas retrouver nous, la Kazakh, surtout, qui vivent en Afrique du Sud pour le moment. Et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons-nous, peut-être, sous une lutte d'écurie, mais en espérant que nous pourrons. Vous avez grandi au Champ de Mars, et certainement, la fermeture de l'écurie Gazé d'Or, où tu fais cause avec moi, avant l'émission, par les soins sensibles. Effectivement, très chagrin, parce que j'ai eu l'occasion de faire l'écurie Gazé d'Or pendant 18 ans. C'est un écurie super facile de travail, c'est un écurie droit, c'est un écurie discipliné. J'ai eu l'occasion de faire l'écurie pendant 18 ans au Champ de Mars. Non, très chagrin, mais je crois qu'il y a eu la raison pour faire l'écurie. J'espère nous retourner dans l'avenir, bien proche. Nous finissons là aussi le recours des 990 mètres qui a été abaissé par deux chalets, le recours d'Emeralben détenu par deux chalets, un recours de distance qui est tombé. 54-24 pour deux chalets, et l'écurie prit en débit qui termine la saison. Comment nous dire ça? C'est le chapeau de roue extraordinaire, le parcours de prit en débit ces dernières journées, surtout. Nous finissons là aussi une victoire qui nous laisse quand même un goût spécial pour l'enceinte de sa lécurie, surtout pour le propriétaire. Et un des personnes associées, c'est l'armopéco de Greek Myth, et nous finissons le propriétaire qui est un étranger, qui nous côtoye souvent à l'entraînement, s'il était aux anges après cette victoire. Un jeune courcier très green, un peu immature, un peu bébé, mais quand même qui dévoile un bon potentiel. Et il faut mentionner, et nous connaissons finalement les équidos la semaine dernière au sein du Moshestove Club, Moshestove Club Sports & Leisure, qui finissent très compensés. Comment ne pas mentionner la superbe performance de Yanis Taka, Yanis Taka, qui mérite ce titre de jockey champion. C'est un jeune qui peut monter en puissance au fil des semaines, une découverte au potentiel. Il y a plusieurs mois de cela, mais là, ils montent bien, bien, bien en confiance. Nawazka confirme-nous, l'écouteur avec Taka, à l'entraînement, l'économique, très, très bien. Nous finissons là aussi, sans surprise, le sacre de Rolls of Jurovnik, Rolls of Jurovnik. Quel cheval, un cheval exceptionnel sur Rolls of Jurovnik. Le strike rate de Shama Tjane, nous finissons là aussi pas mal d'autres prix dans le jeu. Oui, sans doute, avant qu'il me vienne avec l'analyste, l'oréat chez l'AMTCSL. Chapeau à Yanis Taka, qui peut-être au début de la saison du Patriot Tannes pour être couronné jockey champion en général. Peut-être un télésport côté pan-mauricien. Mais c'est un jeune qui monte en confiance, qui justifie aussi la confiance placée en lui, parce qu'il nous rappelle qu'il y a une alliée avec l'Abi-Shek Sonara, disposée à l'Australie, mais en raison de la pandémie du Covid, il n'y a pas de réussir à faire le déplacement. Mais j'espère qu'il n'y a pas de réussir à faire le déplacement à l'étranger d'un proche avenir qui acquérirait plus d'expérience et améliorer, lui perfectionner davantage. Sinon, par rapport à la liste pan-lauréat chez l'Aikido 2022, nous avons le top track rider, c'est My Event chez Napayel, Headroom Award pour nourrir Kuma l'essor chez l'Iguri Gajida, top owner, c'est Ramapati Gajida et Hemant Kuma Gajida, best sprinter, c'est Marauding de l'Iguri Gajida, pour savoir que nous avons dit qu'il n'y a pas de réussir à l'Iguri Gajida, surtout cette victoire dans la Coupe d'Or, une pèse lourde dans la balance. Et puis nous avons le best miler, c'est Frosted Gold de l'Iguri Rikki Manga, outstanding grooms award, nous avons pour James Fidel de l'Iguri, printem débit, best strike rate, nous avons pour Charmachan, et puis nous avons le best tier, c'est Consular Award de l'Iguri, printem débit, nous avons le race time grooms award, nous avons pour Raj Kuma, pour Oumesh Walsing de l'Iguri, printem débit, trainer with most wins, bien évidemment c'est Samraj Mahadia, ride of the day, nous avons pour Yanishtaka, nous avons top motion jockey Yanishtaka également, champion jockey Yanishtaka, champion trainer c'est Ramapati Gajida, et Ramapati Gajida, et sur madame Souda Gajida, ils remportent un prix spécial, c'est Sir Robert and Lady Moriafoko, qui a fait plus de contributions dans l'industrie épique. Comment ne pas dire un grand bravo aussi à quelqu'un qui ne tient son révérence, c'est bien sûr Jean-Philippe Laganne, après 27 ans comme commentateur, la voix emblématique de Jean-Philippe Laganne, depuis Boutanini, c'est très tétriste, c'est quelqu'un qui veut nous côtoyer depuis plusieurs années, comme un ami, comme un collègue, qui est comme dans le giron, comme un très grand professionnel, Jean-Philippe all the best pour l'avenir. La voix est à la tête d'une écurie, ce n'est pas surprenant, c'est un petit peu trop dans la tête depuis quelques temps, et cette année-ci, l'écurie fait une prendre naissance, ou il y a une visée, ou quelqu'un qui fait même une petite carrière, un séjour, un long séjour, ou un apprentissage en Australie, peut-être que vous ne vous en connaissez, c'était en début des années 90, là où nous côtoyons les jockeys, les entraîneurs, souvent nous nous côtoyons de cela. Ou quelqu'un qui monte aussi au cheveu, il y a une tête, il y a une histoire qui raconte nous, il y a une jument qui tient beaucoup, c'est Zambézi, Mistry, qui souvent, chaque fois qu'il nous croise le chemin, nous nous raconte vraiment ces histoires, Zambézi, Mistry, mais le plus important aussi, c'est concernant le plan d'avenir pour l'écurie, il y a beaucoup de gens qui disent, vous vous posez une question là, une longue carrière, une existe grâce au Mauritius Stavgreb, grâce à beaucoup de personnes qui n'aident dans le carrière au Mauritius Stavgreb, aujourd'hui, vous avez une écurie, je vous en disais, vous avez un seul côté ou deux côtés, qui est le plan d'avenir, combien de cheveux vous pouvez faire dans les procès, est-ce que vous pouvez faire dans les jockeys étrangers, ou même qui est mieux placé, pour répondre nous à cette question. Nous commençons, l'idée de l'écurie, c'était déjà, quand vous tirez tout, les débuts d'Australie, c'était l'idée de prendre l'écurie, mais à l'époque, c'était bien difficile, je vous travaillez au Mauritius Stavgreb, et je suis resté là-bas pendant 25 ans, au Mauritius Stavgreb. Après mes 25 ans, je suis assistante entraîneur avec le chamele-chan, avec le jockey Manuel Nunes, qui a eu un super parcours, au moins une quarantaine de victoires. Après ça, nous avons fait encore une saison, une demi-saison encore, une dizaine de victoires avec le chamele-chan. Je suis un peu de recul, et je suis revenu l'année dernière, comme consultant avec Jérôme Lekustrienne, nous avons fait la piste, nous avons fait le centre d'entraînement. Et en février de cette année, j'ai eu un examen à la H-A-O-D qui m'a passé. Je n'ai pas appris à l'écurie en masse de cette année, mais la situation n'était pas propice, j'ai eu une vision pour les courses, j'ai eu un peu de temps. Et là, j'ai trouvé que c'est le moment de prendre. J'ai envie de faire quatre dernières journées, ce que j'ai fait. J'ai commencé à comprendre, parce que les rôles ont changé, beaucoup de choses ont changé, comparativement à ce que j'ai fait au TF Club, ce que j'ai fait pratiquer au TF Club, et ce que la H-A-O-D peut faire aux 10 jours. C'est différent. Mais le plan d'avenir, c'est d'avoir plus de chevaux, meilleur qualité de chevaux, possiblement un jockey étranger. La question de courir au Mauritius Sturve Club, nous n'avons pas une décision à ce jour. La décision viendra en temps et lieu. Première chose, nous permettons les nouveaux directives de la H-A-O-D ou la GIA. Deuxième, c'est le nouveau business model du Mauritius Sturve Club pour l'avenir. Ce n'est qu'après ça, parce que des piliers, nous ne pouvons qu'on connaît l'an prochain. Combien de journées des courses, pour aller au champ de masse, qui peut aller au champ de masse, combien de journées, qui peut occuper la piste, qui peut faire... Personne ne peut pas connaître des piliers. Je vous prends un exemple dans le monde, au Melbourne Cup. Une semaine après le Melbourne Cup de 2022, les critères de 2023 sont déjà en vigueur. Ça, c'est du professionnalisme. C'est comme ça que les courses, ils doivent faire. Après la saison, ils connaissent, au début de saison, l'an prochain, qui peut aller. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas atteindre en masse, nous connaissons, comme ils ont des courses, ils ne peuvent pas aller. Ça, c'est difficile. Ça prépose sur les épaules de l'autorité. Effectivement, c'est l'autorité. L'autorité. Moi, je pense à l'autorité. Pour avoir un propre planning. Effectivement. Pour avoir un propre planning, l'autorité devrait, en janvier, au 15 janvier, nous donner tous les plans de la saison de 2023. Avant qu'ils n'entraînaient à signer. Effectivement. C'est à ce moment qu'on va faire le business plan pour connaître comment nous allons louper. Si nous allons dire que nous allons saisonner les courses, comment nous faire pour nourrir les courses ? Comment nous faire pour nous avoir les courses ? Nous allons connaître un plan global pour les courses à long terme, 2023, 2024, 2025. C'est à ce moment qu'on a atteint le propriétaire à ce jour. C'est assez difficile. C'est très difficile. De deux côtés, c'est très difficile. Moi, je pense sincèrement que la HRA ou la GIA est de mettre le Mont-Jester Club à table et le PTC à table. Parce que c'est l'autorité aujourd'hui. Ce sont des organisateurs. Ils disent qu'ils font quoi et comment faire. C'est un peu professionnel maintenant. pour moi, c'est ça l'idée pour aller de l'avant. Sainte-Oche, avant de passer à l'analyse de cette double journée, des dernières journées de la saison, nous voulons avec PTP qui présente ce BAN PTP Storz à avoir de 2022, BAN L'Oréal de 2022, qui peut être récompensé ce week-end. Parmi, nous avons le best owner qui c'est Jean-Michel Lichim, nous avons le champion trainer qui sera Amor Sivial, nous avons le best strike rate de Shamert-chan et host of the year. C'est Colomay Fed qui est actuellement en convalescence. Sinon, nous avons trois chevaux qui vont être mis à la retraite cette semaine. Nous avons Avdik, Memphis Mafia, du Légory Rikimenga et chez Légory Godgeton, nous avons Black Catback. Voilà, pour quelques infos et nous passons cette fois-ci à l'analyse de cette 40e journée, la journée de samedi. Nous avons neuf épreuves au programme. L'épreuve principale sera la septième sur 1600 mètres pour les chevaux de Benchmark 61. Nous avons huit portants, Special Blend, Arizona Silk, Tower Wisdom, Dynamic Jack, Culture Trip, Battle of Aléja, Cultural Magic et Carbon Fiber. Santosh. Special Blend a failli gagner en 66. face à Tripis Express. Il peut descendre de la 61. Il peut avoir une remise de 3 kilos donc il peut avoir seulement 59 kilos. C'est un cheval très très malchanceux depuis qu'il a galoupé au Champ de Mars. Il n'a pas réussi à gagner les courses et 11 fois il a galoupé, 5 fois il a placé, si je ne me pas tromper, mais il a une bonne qualité indéniable et c'est un cheval qui a une tendance versée à l'intérieur dans son match mais il a un très bon finish. Je me pensais à mon cheval-là, le fait qu'il n'a pas galoupé trop beaucoup sera sa cinquième sortie de la saison et il n'a certainement un mot à dire. Attention, c'est de loin une course gagnée d'avance et il n'a aussi dans les courses là un bon cheval. Peut-être que je vais dans la classe de Special Ben mais il n'a pas une habilité Culture Trip qui vient de gagner en 56. Il a gagné en 61. Il a gagné en une forme appréciable, toujours au bibi carré sur les deux. Il n'a pas trop trop magique qui peut tente sa chance maintenant sur 600 mètres après qu'il n'a galoupé dans 31, 36, 41. Dernière sortie, il a gagné en 51. Il a gagné en 61 sur plus long c'est-à-dire 1600 mètres. Est-ce qu'il y a plus d'une seule entourage ou d'une seule entraîneur ? Raison. Septième nid, 1600 mètres, ce n'est pas aussi facile, pas aussi évident sur ce parcours. si jamais il y a vraiment un bon trait dans la course et que Special Ben met la tête dans l'ouvrage ou on nous dit moi vous pensez que Special Ben est high time pour cette course. Il dise c'est win qui est capable de faire la différence. Special Ben pour mettre contre Magic et donc les deux chevaux de l'écurie Péadro qu'on se trie pour qu'on peut être le TSC pour qu'on peut être le Koura peut-être dans les Coussas pourquoi pas Dynamic Jack. Oui, ça touche. Moi aussi, moi bien, dans Special Ben je pensez qu'il n'arrive à plus gagner une victoire. Ce seul problème c'est qu'il y a une tendance versée en ligne droite. Alors, l'apprenti batte jamais pour être à la hauteur ici. Mais dans un champ-là je pensez qu'il y a toutes les chances de remporter le succès et il me mette d'avoir le wisdom qui peut penser qu'il y a battu la dernière fois mais il me pensait qu'il n'y a misère et prendre le lit. Dynamic Jack pour gagner le C-100 m mais il n'est pas forcément démérité le C-20. Je me mette en troisième position et je me complète le Quartiste avec Couture Magic qui peut-être pour seul aux avant-postes. N'aura un TSC dans le Désod moi j'aime bien Special Ben Dynamic Jack et Culture Trip. On passe une indication à la côte dans cette épreuve principale Special Ben il y a 290 rupis Arizona Silk il y a 1,400 Tower Wisdom 800 Dynamic Jack il y a 500 rupis Culture Trip 600 rupis Battle Valley il y a 1,400 rupis Go True Magic 700 rupis et Carbon Fiber Groouts à 3,000 rupis. L'épreuve d'ouverture de la journée de samedi pour disputer sur 990 mètres pour les chevaux de 0,20 il y a 5 points après le retrait de Slepland pour cause de boitrine il y a Chief Raif Rain Moussoul Red Rock Canyon Special Force et Northern Rebels les deux mieux placés sont le 2 et le 3 Chief Raif et Rain Moussoul peut-être sur le plateau car pour un petit chance il y a ce premier victoire qui est pour symbolique aucune course n'est gagnée d'avance mais Rain Moussoul c'est un cheval qui a une chance en last run pensez-moi à des infos il y a un batte avec un cheval un jugement qui est beaucoup plus fort qu'il est peut-être les circonstances de la cour d'Undi tout seul devant Réjolico ça n'est pas si facile pour sprinter avec lui mais quand même Rain Moussoul est parti démérité il saute second derrière Denzai et là moins 3 à nouveau et là il est dans l'avantage handicap il est dans la deuxième ligne et moi la première ligne c'est Red Road Cayenne qui n'est pas aussi rapide Rain Moussoul certainement il a un bon dos il a un bon cover même si il parle devant et Chief Raif pour moi c'est un cheval qui ne progresse beaucoup beaucoup ces derniers temps c'est-à-dire la dernière fois il a montré le bout du nez c'est face à Denzai et là il a un peu fini d'une forme qui n'a que 4 ans je m'espère que vous aussi vous faites très très bien à ce niveau Rain Moussoul Chief Raif pour compléter le tiers c'est un cheval qui a un bon finish c'est Noben Rebel battu par Atax la dernière fois sur 1375 mètres oui ça touche je me pense je me parle pour une victoire de Rain Moussoul également la remise de 3 kilos pour pèse certainement dans la balance Chief Raif comme on dit il a bien progressé après deux coups sous la ceinture je me met en deuxième position avec Special Falls s'il comporte Libyen mon pensée n'est pas retenu la même chance mais comment il peut comporter dans les stades et qu'il peut un jeune venu c'est le joueur qui peut être en scène pour découvrir en compétition à Maurice une montée à l'étranger pour une Special Falls en troisième position il a un petit moulin au cheval Rain Moussoul Rain Moussoul mon gars il est bien moins et demi il est un improve il est bien sur condition assez bien en ce moment il n'y a pas des mérités dans les courses il a été battu dans le Danzy et le Danzy il a gagné une semaine après dans la division beaucoup plus forte demain nous avons la deuxième année pourquoi nous avons les courses tranquilles avec la remise de Taka qui peut faire super bien vous pensez nous avons une bonne chance de gagner mais moi après on a un type de chiffre à 5 dans les courses et à un degré moins Special Falls une question pour vous et uneoise vous pensez au cas avec l'antenne de Band Surface nous trouvons ça lui d'un type de la mode ces derniers temps les alumnites de faire l'aluminium quel est l'avantage de ce faire effectivement la piste est due en ce moment oui comme vous avez une statistique une dernière journée vous avez la constance qui a loupé à l'aluminium est-ce qu'il a une course pourquoi pas expliquez-nous l'avantage expliquez-nous l'avantage l'avantage je pensez qu'il a une bonne grippe pour la piste elle est beaucoup plus léger qu'elle fait à l'aluminium et je trouve qu'il a une bonne grippe dans la piste j'ai un petit peu un spike effectivement un spike si vous voulez mais les statistiques plutôt moi je trouve ça énorme tout le monde c'est qu'il a l'aluminium je peux aller super bien à Maurice c'est là une indication la cote Chief Raif il y a 330 rupis Marine Must Fall Grand Favorit à 180 rupis Red Rock Canyon à 1000 rupis Special Force à 700 rupis et Northern Rebel à 1200 rupis La deuxième épreuve sur 1400 mètres pour les cheveux de 0.25 nous avons 9 portants le premier c'est Most of All I Serve Dai La Vista Chech Pêche Cotton Heights Caputa Summerdale Constantinale Green Vigilante et Kraken sans toucher Monsieur Té pour Bichard Ramallah il termine ce saison 2022 sur une bonne note surtout avec Vida Enarico qui peut donner un coup de main à l'entraînement Master Wall à 12v reste sur deux victoires c'est un cheval qui peut démontrer une régularité il est constant et même condition wise form wise il est très bien deuxième ligne avec la remise de Takan Takan qui monte en confiance et il a sa chance ce Master Wall à 12v et beaucoup dans le moment de combinaison ce cheval là vaut beaucoup plus ce qu'il a démontré la dernière fois quand il se termine bien loin de King of Colts peut-être ça je vous l'aurai si il y a un petit problème il a été mis au vert depuis octobre vous pensez mon cheval là dans une forme appréciable vous prenez qui est dans le TSC surtout Carlton Heights le tout conne ténacité Carlton Heights combativité Carlton Heights quand il est tout seul devant pour une fois après bien bien longtemps Carlton Heights gagne mon numéro dans les boîtes et dans la première année au conne de jockey d'un Silva et si il met un cheval devant pas facile il va être appli et si Carlton Heights gagne soft lead il est pour très dangereux pour complète le quartet pour mettre un coucher degré Simon-Jones c'est constitutionnel qu'on a dit ce forum il n'est pas extra le haut papier mais à l'entraînement c'est un cheval quand même capable glisser dans les combinaisons il n'est pas le premier tour de Carlton Heights je pense avec la première ligne qu'il paraît qu'il faut aux avant-postes Carlton Heights c'est un Silva qui est très tenace je pense qu'il y a confiance et je mette Cap Kouta qui n'a pas mal galopé la deuxième fois Cap Kouta c'est un bon tchaud pour moi je pense que le jouet il va faire mieux la deuxième fois si tu as la hauteur je me mette en troisième position Mostavola qui est un bon un bon parcours avec ce deuxième avec la remise de Yanishtaka qui est en quatrième position je pense que c'est un bon tchaud qui est un bon tchaud je pense qu'il n'y a pas de conclure pour les combinaisons je pense qu'il y a un choix ici et qu'il y a un tchaud le Crakon ok Mostavolaïcevée Carlton Heights et Cap Kouta ça c'est un bon tchassé Crakon c'est un jouet qui n'a pas ce dernier cours en début d'octobre de cette année nous tchauds de nienne les cours il y a 2.22 c'est la chône 9.990 qui m'ont pas ne foutu rentré dans les cours c'est la chône l'infantaboye a travaillé le mardi nous mettent Blinkers première fois avec lui nous attendent qu'il y a progressé mais de là à gagner c'est un peu c'est un peu dur peut-être de les placer ok une indication à la coute Mostavolaïcevée il y a 475 rupis Daïla Vista 700 rupis Chechebech à 500 rupis Garden Heights 430 Cap Kouta il y a 650 rupis Samedi il y a 3000 rupis Constitutional il y a 1300 rupis Green Vigilante il y a 3000 rupis 2300 il y a 1400 rupis nous passons à la troisième épreuve de la journée de samedi sur à 1400 mètres pour les cheveux de 0.25 nous avons 9 portants Benny Desdieu Pin Drop You Who Miss Gonna Be Alright Chestnut Cove Djokov Abercone Sergeant York Lead Singer et Jet Barf je suis bien content de être all right lors de ce début mais je suis démoli par le master de ce gars de 7 longueurs 10 le joueur était intouchable quand il y a le devant je pense que il y a gonna be all right ça fait du bien ce matin au pégetti et on remarquait que l'entraîneur s'il y a un nid avec les allumettes pour la première fois et surtout les side-winkers qui permettent de mieux concentrer en course il est jeune il y a la troisième nid je parle pour la jeunesse dans la course il y a un autre coursier qui montre le bout du nez qui montre une course bien improve run la dernière fois c'est Yohomis qui se montre bien accrocheur face à Oxford Blue qui se vient de reprendre en fin de parcours et derrière ces deux cours je vais mettre béni de Dieu pour compléter le quartet pour toujours persister avec Chestnut Cove Plingers first time quatrième nid ou dit une place dans le quartet pour Chestnut Cove oui sans toucher avec la fin de saison moi personnellement mon pli contre Manceva qui est moins galopé qui est assez fraîche bon mon point de vue c'est gonna be all right mon équipement qui je peux mettre pour porter ses fruits avec une bonne troisième ligne je vais mettre gonna be all right devant Yohomis qui nous fait une très belle performance la dernière fois deuxième je vais mettre en troisième position Béni de Dieu qui reste un bon finisseur malgré qu'il n'est pas forcément facile à piloter et en quatrième position mon pli pour Chestnut Cove de l'écrit Simon Jones Nawaaz Ravad Nchoa Yohomis gonna be all right et Duke of Abercone en indication la cote Béni de Dieu il y a 650 rupis pin drop il y a 1000 rupis Yohomis ça 360 rupis gonna be all right 300 rupis Chestnut Cove il y a 2000 rupis 1400 rupis Duke of Abercone Sergeant York il y a 11 rupis lead singer croat c'est à 4000 rupis et Jet Paul c'est à 2000 rupis la quatrième épreuve sur 1850 mètres pour les chevaux du 0-26 il y en a 9 portant Eddie McCord Stone Circle Heart of Darkness Caronali Ripper The Hitman Executive Decision Subtropical Midnight Oracle et Bypass Santosh une chance pour Stone Circle de Break the Ice le 29 octobre dernier le 29 octobre dernier il y a un étang bien refresh il y a un étang bien retourné loin de 1850 mètres ce dernier tentative c'était sur 1600 mètres il y a une tentative sur 1850 mètres c'était face à Imperial Ridge que le parti démeritait il y a un battu de longueur 16 c'est un cheval qui m'a bien content physiquement deuxième ligne il y a un étang avec la remise mon styroler fabrié à 300 mètres voire 350 mètres de l'arrivée il utilisait un prend l'option wide et mon corps il nous a fait des débouches d'énergie et quand même ça le crédit finit à seulement une longueur de mon styroler l'allongement de la distance plaît dans sa faveur je pense que mon cheval c'est un hard rider je pense que il faut faire bien avec ça malgré son 9ème nid à 3ème place mon vie de Hitman avec son 1er nid pour compétrer le corps à tête Last Time Winner Enigma Code qui peut monter sur plus long cette fois-ci car il retourner encore une fois seul devant pour la victoire ça va être un peu plus compliqué mais il y a accroché à une place dans le top 4 et pour la victoire on va donner un mince avantage aux deux Stone Circle moi aussi pour suivre vous je pense que Stone Circle c'est pas une chance terrible sur papier mais je pense avec la remise sur le bon couloir pour rapport à la prestation qu'il a démontré lors de ce 20ème sortie Stone Circle mérite le respect c'est assez difficile je pense si si mettre devant l'un pour très tunace il faut le poids de l'âge et l'un pour la 4ème position pour mettre pourquoi pas le hit le n'est C'est-à-dire que vous pouvez présenter le midneau de l'école, un petit mot, c'est votre choix. C'est-à-dire qu'il y a 54 kilos, je pense que c'est une des choses pour l'adamopée, Edding McCode, Stone Circle, The Hitman, mais nous pouvons prendre la chance. Une indication, la cote, Edding McCode, il y a 500 rupis, Stone Circle, il y a 330 rupis, Heart of Darkness, il y a 1000 rupis, Karuna Ripley, 2000 rupis, The Hitman, 400 rupis, Executive Decision, 2000 rupis, 2000 rupis également, Stop Tropical, Midnight Oracle, à 900 rupis, et Bypass, il y a 1500 rupis. La cinquième épreuve, sur 1500 mètres pour les chevaux du Benchmark 31, nous avons 8 portons, Streets, Overdose, Seeds Liaison, Goldenstown, Oxford Blue, Bellagoking, Lockdown et Gun Travelling. Apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de jeux sur Goldenstown, mais il ne faut pas oublier Goldenstown, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Moi, je parle pour Lockdown, la dernière fois, je connais, c'est que ce étrier est cassé, on passe à Dubé pour la première fois. Malgré cela, on est en ligne droite, c'est toujours là, mais il n'y a pas qu'à accompagner. Bon, c'est ça, c'est une chance de gagner, même pas de gagner, c'est qu'il termine beaucoup plus près de Jackalack. Lockdown, c'est une forme impeccable, ça, c'est là, il est dans la troisième ligne, il faut à l'aise, 2500 mètres, et je peux faire confiance à ce bon finish. Lockdown, à la première place, Gun Travelling, sur régularité, Poussmo Ametli, à la deuxième place, confié à Bardetier. Il y a Oxford Blue aussi, qui peut montrer une belle régularité, il n'a pas de mérité face à Dubé, Oxford Blue, c'est un cheval qui peut terminer très fort en ligne droite. Il y a aussi Bellagoking, qui finit seulement un long à 90 de Dubé, c'est un cheval qui ne peut pas upset d'Iod, s'il bénéficie de bonnes circonstances. Oui, également, dans les Coussans, je me suis pensé Lockdown, avec ce bon numéro dans les boîtes, s'il n'y a pas de problème durant le parcours, je me suis pensé, il y a une bank-up. Pour moi, Lockdown, il est dans une très belle forme, derrière, je me mette Oxford Blue, qui reste un bon finisseur avec la remise pour conclure fort. Troisième position, je me mette Straight avec la remise de Nabil Sheik-Bachamia, et quatrième position, pourquoi pas Gun Travelling, qui peut bénéficier d'un très bon jockey, c'est Bord-du-Tier, qui est une bonne armée, je me suis pensé pour conclure fort. Alors, Nawaz, vous vous présente, Béla Gouking, un timologue à Chevalet, bien sûr, ou au choix. Béla Gouking, il a eu une course assez difficile la dernière fois, il a eu une spécule de ce départ, il fait les tours, il y a le devant, il y a le à côté du ménard. Il a eu une course assez difficile, au 300 mètres, mais toujours il a eu une montrée, il est bien tenace en fin de parcours, il a eu un match, 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 il a eu un match. Et il y a eu un match, c'est à l'instant, c'est ça, les quatre sous-vales qu'il faut penser pour ça les courses. Béla Gouking, c'est plus un finisseur au point? Béla Gouking, c'est un one pacer, un strong one pacer, malheureusement pour en 0-31, nous n'a eu pas gagné les courses de 1800 mètres, à 500 montées. Nous n'avons pas bien galopé, il a eu trois dernières sorties, il a eu un 500 mètres. Et non, c'est ça le X, c'est, à un petit peu court pour les, un petit peu stiff pour les, mais avec des full-cup blinkers, nous troulons, et c'est assez bien. Soudain, les courses, il y a assez de bonnes courses. Benchmark 36, il y a 8 portons, Chaptenverse, El Patron, Good Buddy, Copenhagen, It Don't Need On Mi, Benev, Crimson Cod et Well Connected, Santos. Pour pertanement, un duel entre Copenhagen et It Don't Need On Mi. Copenhagen, la première année, Bobby Bicari qui a entendu à merveille avec sa coucher-là, c'est un atout ici au Champs-de-Mars, quand on a un bon numéro dans les boîtes pour démarrer, sa première année là, jouant en sa faveur. On a It Don't Need On Mi, intraitable lors de ce calot de mardi, transcendant, l'encha, on rappelle ça, c'est un calot de mardi là, c'est vraiment impressionnant des ans, c'est It Don't Need On Mi, il reste sur une victoire, il a conservé sa belle forme, c'est un cheval assez rapide, puis qui peut terminer très très fort, il est maniable, donc peut-être un duel entre Copenhagen et It Don't Need On Mi. Il y a ça deux cours, c'est là, on va mettre Well Connected, c'est le premier départ, il fait un bon bar et trail mardi, un peu lent, à se mettre en action, mais il termine en bolide lors de ce bar et trail, coucher-là bien. Il y en a aussi dans les cours, un autre coursier qui peut mettre les binkers pour la première fois, qui peut venir après un long repos, c'est un bleeder, il fait toujours bien après repos, c'est El Patron, c'est du devant, il est toujours le souffré cher, car il termine dans le quartet. En troisième position, en troisième position, qui est en quatrième position, Bon, on va le pouvoir, Good Buddy, bon, c'est voilà, pas peut-être, peut-être rentrer en large, je ne sais pas comment le dire, mais l'irricapave termine dans la bonne combinaison. N'aura, j'ai un choix ici. Good Buddy, Copenhagen, It Don't Need On Mi. Une indication de la coût dans cette sixième épreuve, Chapter University à 550 Rupis, El Patron 800 Rupis, Good Buddy 800 Rupis également, Copenhagen à 500 Rupis, Don't Need On Mi, 450, Benet 1200, Crimson Goddia 900 Rupis et que le dernier, well-connected, il y a 1000 Rupis. On passe à la huitième épreuve sur 1400 mètres pour les cheveux de Benchmark 41. On a 10 portants avec un emergency accepteur. Le premier, c'est Bollinger, Double Games, Sport & Crime, Bunny Prince, Cloud Cedar, Ticket to Cairo, Du O'Dea, Gilbois, Jackalack et Noble Triple Emergency Accepteur. C'est Mani Terrain. Santosh a un choix ici d'une course très ouverte. Moi, c'est la course la plus ouverte de cette journée de samedi. Pas évident. On fait un pronostic. Il y a beaucoup, beaucoup de coursiers qui se tiennent de très, très près. Bollinger, Jackalack, Télékéry Pedro, deux coursiers qui ont eu deux dernières sorties. C'est impressionnant. Santosh, tu comptes en Double Games, c'est des fois qu'il tient. Oui, Double Games, c'est un choix de victoire. C'est un cheval délicat. La dernière fois, il gagnait comme prévu. Il répète sa forme. Cette fois-ci, il maintenit la forme. Mais il est toujours dans le 41, mais avec 61 kilos. Il y a aussi dans les courses, il n'y a pas de double trip. Il a eu des courses faciles la dernière fois. Il a eu une demi-même, une demi-sièze rame. Pas trois longueurs, 25, une demi-sièze rame. Il a eu une demi-sièze rame. Il a eu une demi-sièze rame. Donc, la course est compliquée. Ticket to Cairo, c'est un cheval qui ne batte les Sidkis. Il a eu confirmé la dernière fois et il a eu gagné. Donc, il reste une super victoire au départ de Oxford Blue. La course est très, 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 très ouverte dans le désordre. Double Games, Jackalack, Noble Trip, Duodeer. Donc, on dit à tous, c'est la course la plus ouverte de la journée de samedi. Dans le désordre, on parle pour Noble Trip, malgré ce 11ème couloir. Pourtant, c'est difficile. Double Games, Duodeer, Jackalack. Une indication à la coute, Bollinger, il y a 1,000 rupis. Double Games, 550. Pottin' Crime, 570 rupis. Bunny Prince, 1,000 rupis. Cloud City, 2,000 rupis. Ticket to Cairo, 1,400. Duodeer, 750. Gilbois, 3,000 rupis. Jackalack, 800 rupis. Et Noble Trip, il y a 550 rupis. La dernière épreuve de la journée de samedi, la neuvième course, sur 500 mètres pour les chevaux de Benchmark, 31. On a 7 portons, The Jazz Singer, 1-Day-O-Day-One, Tiger's Rock, Flowerscape, St. O'Don. Give Me Aces et Unbelievable Lad. Santosh. Bon, bien fancy, le cheval de Pravin Nagadou, 1-Day-O-Day-One. Je peux dire, la dernière fois, ce cheval-là peut venir avec le second round trop vite. Et c'est un cheval qui est dans beaucoup de qualité. Mardi, on a travaillé en compagnie de Battle of Malaysia. C'est à l'extérieur de Battle of Malaysia, mais il y a des Sidewinkers, un galop vraiment intéressant. Un galop qui porte un espoir. Je pense que ce cheval-là est pour mieux, mieux ce qu'il a démontré la dernière fois. Pour Miani, je pense qu'il a une option, je pense qu'il a une dream run, je pense qu'il a une bonne idée. Je pense qu'il a fait la différence. Je parle pour 1-Day-O-Day-One, et je pense que c'est Jars Singer, qui est aussi en grande forme. D'ailleurs, ce dernier n'est pas si trop mauvaise. Et là, il a une en 62 kg, qui laissez-moi tiquer un petit peu. Complète le TSC, St. O'Don. Je pense que St. O'Don, c'est un cheval valable à un niveau pareil. Il peut retourner dans 31, il peut baisse de classe, attention à lui. Oui, compète le courant, c'est un cheval qui peut venir après problème, mais révigoré, bien entraîné, soigneusement entraîné. C'est le 7 unbelievable l'âle de Curie-Ciudial. Bon, on est grosso, c'est OVM Marine-Tichon. Je parle pour Flowerscape, si l'apprenti sonarame capable de montrer, il est très inspiré cette fois-ci. Je pense qu'il est au avant-poste, il n'est pas facile pour être remonté. Je pense qu'il est au Jars Singer. C'est N'O'Don qui, avec ce bon couloir, on peut penser que l'IPD-100 du catégorie ne faisait méfier-nous du Saku-Ciudial. Il est en 4e position, on voit le pot. One Day O'Don avec la remise du Yanis Taka. N'a-wa-z un choix dans cette dernière épreuve. The Jars Singer, Cine O'Don, unbelievable l'âle. Une indication là-côte, The Jars Singer, il y a 450 rupis. One Day O'Don, 360, Tigers Rock, 900 rupis. Flowerscape, 1000 rupis. Cine O'Don, 425, Gimmy Aces, 3000. Et Unbelievable Lad, il y a 570 rupis. Voilà pour la journée de samedi. Sans doute, c'est un banker qui est un outsider bien valu-bet. Mes deux top wins dans le chat sont Lockdown et One Day O'Don. et Value Bet, Copenhague, il donne un mi à 450 rupis. Anti-outsider, moi parle pour, dans la 2e course, comme outsider, j'irai pour, pas 2e course, ça, hein. Outsider se trouve dans la 4e course. C'est Midnight Oracle à 950 rupis. Pour moi, moi parle pour bien que Lockdown et que Outsider, moi bien compte en Cap Couta. dans la 2e épreuve. Now I was in Bangkok and outside the O'Don. C'est Lockdown avec ce brun d'aline. Et en Suval, en Value Bet, moi quoi, c'est Jackalaka, 800 rupis. Et votre meilleure chance pour la journée de samedi? C'est bien, Rain was Fall. Rain was Fall. Petit coup de cœur dans votre écuerie pour la journée de samedi. Belago King? Oui. Il est très très bien chaud. Silent Hope. And Silent Hope. On passe à l'analyse de la journée de dimanche, dimanche 18 décembre. On a 9 des courses au programme. L'épreuve principale sera la 7e, le Trophée de la Liberté, sur 1500 mètres. Il y en a 7 portons. Il y en a 7 portons. Alias Satt, le numéro 1. Triple Faitline, Full Skull, Blackburn Rock, Absolutis, Winter Chill et Monster Illusion Santos. Je pense que Triple Faitline, sur régularité, plaît dans sa faveur. C'est un cheval qui ne bat nous au Bézi à la régulière très facilement la dernière fois. Il est rapide au départ, il est percutant au finish. Et je pense que l'entente entre lui et le joueur André-Louis Da Silva, parfaite, pour faire confiance à Triple Faitline. Encore, Full Skull, il retrouve la forme. Il répète cette performance qui permet de causer une grosse surprise. Il va battre avec Stream Ahead qui ne gagne les courses tactiques. Et qui gagne le first, la dernière fois. Il va faire sa performance. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire l'arrivée. Blackburn Rock, sur régularité, plaît dans sa faveur. C'est une question qui me pose, est-ce qu'il ne peut pas être trop galopé ces derniers temps ? Mais vu sur régularité, mon petit dans l'UTSC, pour qu'on peut être le quartet, il va mettre le cheval de la Mordi Sudial, Absolutis, qui est vraiment très, 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 très bien présenté à l'entraînement mordi. C'est très facile lors de son galopé en solitaire. Oui, mon point de victoire de Triple Faitline également. C'est un cheval, bon, très, très facile à entraîner, à monter en course. Il est maniable, il est capable devant, il est capable de suivre avec Fire en ligne droite. Un atout au choix du mot, ce qu'on va nous dire. Il m'a offert de confiance. Il m'a fait le first goal. Moi, on dirait ça, il paraît une rétro, la grande forme. Il m'a fait en deuxième position. Il y a ça, qu'il m'a pensé, il m'a fait une autre sur les courses devant la Coupe d'Or. Il vaut beaucoup, puisque cela, ce cours-ci là. Il m'a fait rétro, Dine Souffola, qui l'a déjà gagné l'année dernière. Mais il est en troisième position, qu'en quatrième position, bon, pourquoi pas Blackburn Rock, qui peut être réunis pour la deuxième semaine de suite. Alors, voilà, c'est un choix ici. Triple Faitline, Fulls goal, Blackburn Rock. Une indication de la coute, Agassat, il y a 550 roupies. Triple Faitline, 220 roupies. Fulls goal, il y a 400 roupies. Blackburn Rock, 330. Absolute, il y a 620 roupies. Winter chill, il y a 2500. Il y a Monster Illusion, qui a 1000 roupies. Monster Illusion, qui nous rappelle, qu'il pousse un blamme of hope dans ses dernières retranchements lors de la neuvième journée. Nous passons à la course d'ouverture sur 1365 mètres pour les cheveux de 0,26. Nous avons que c'est important ici, Wehemia, Double Fink, Instinctive Power, Into the Mystic et Ladder Men, sans touch. Bonsoir pour Instinctive Power. C'est un choix qui me content bien, c'est un choix qui me pensait. Tu mérites un petit victoire depuis le début de la saison. Première année, tu dépendras de l'intelligence en course de Palvia Mogan, qui me rappelle, tu gagnais avec Blue Royal en début de saison. C'est une chance en eau pour Mogan emporter une deuxième victoire. Et moi, pensez à Monika Ferdie avec Instinctive Power. Et le danger sera bien sûr Double Fink, parti de très peu pour un bon cheval comme Wandé au Day One. Double Fink, deuxième nid, Sonarham. Ils prennent une course tranquille et du caractère termine très fort. Into the Mystic, s'il est seul devant, sera certainement très dangereux. C'est un cheval qui nous démontrait des progrès ces derniers temps. C'est un cheval qui nous sortent secondaire hors Hamlin, c'est l'adamène. Sa performance derrière hors Hamlin là, il n'y a pas qu'à sous-estiminer. Peut-être que c'est une chance pour Mayu, Raspas Singh. Qui est le cheval qui parle devant d'après vous ? Il y a un cheval assez rapide. Peut-être que c'est l'adamène qui parle devant. À moins que Instinctive Power, que l'on dit avec Linkers, il y a 980 mètres, il s'il montre bien qu'il décide de prendre le devant. Mais moi, pensez-moi à l'adamène. Et Into the Mystic, ce sont les deux chevaux les plus rapides. Oui, moi pensez également qu'Instinctive Power mérite une victoire. Avec la première ligne, pour faire pour ce cours-ci-là, il y a un moment de double-think avec la remise de Sonaram, Into the Mystic avec l'adamène en quatrième position. Nawaz, vous pouvez présenter Woyimia ici, avec Yanis Taka, un petit mot d'orlire, avec bien sûr Ushua. Woyimia nous pégale au plus. Dans une catégorie un petit peu plus faible, c'est 0,26. Nous ne mettons Taka l'or là parce qu'il y a 1,70 kg. L'intraînement fait assez pauvre l'intraînement. L'intraînement fait une bonne barrière-trial la semaine de cela. Mais malheureusement, nous avons eu des courses assez difficiles. Si nous avons des chevaux qui n'acceptent pas ce qu'il y a de trouver, nous avons trop beaucoup de chevaux qui n'ont pas d'essayer des courses. Nous avons eu des courses pour double-think, Instinctive Power et l'adamène. Une indication de la cote Woyimia est à 820 au pied, double-think à 300 au pied, Instinctive Power 330, 350 into the Mystic et l'adamène. Il y a 600 rupis. La deuxième course, nous avons 6 portants. Sur 1600 mètres pour les chevaux de 0,20, nous avons Hot Axe, Goal Lining in Retire. Ce matin, nous avons Supreme Elevation, Séoul, Italian Way, The Gipsy King, Eccaly's Champ. sans toucher. Nous avons parlé pour le vieux Calis Champ. Nous avons eu cette dernière performance de Hot Axe. Nous avons eu aussi victoire face à Master Hall, à servez. Vous vous rappelez, ça vous l'avez avec, comment ça s'appelle? Niven Mardi. Il se fait vieux Calis Champ, mais il est valable dans le 0,20. On a déjà gagné en fin de saison. Nous avons parlé pour une victoire de Calis Champ. Nous avons eu le Supreme Elevation, nous avons eu le premier Italian Way, qui nous avons eu beaucoup de ces derniers temps, mais King Garden Foam, et bien sûr, Hot Axe, cette fois-ci sur 1600 mètres. même s'il est seul devant Hot Axe, ce sera toujours très dangereux. Le champ est assez moignant, et pas facile pour trouver un gagnant qui émerge ici. Nous avons eu le premier pour Hot Axe, avec son bon couloir, nous avons eu le deuxième position, Calis Champ. Supreme Elevation, qui reste un sujet assez difficile à serrer, mais avec la remise de Takali, qui n'a pas fait bien un bon écran, se mettait en troisième position, et qui est italien, oui, quatrième. Nous avons eu un petit, un petit moule au Supreme Elevation, et bien sûr, où quoi est-il aussi ? Supreme Elevation, ils ont fait une bonne course en 0-26, la dernière fois. Il n'est pas une déméritée pour moi, il était beaucoup pour un run depuis 400 mètres, jusqu'à le dernier virage, et nous retournions en 0-20, ces 100 mètres, nous nous mettions un Sidewinkers, et un Tongtide, avec la Pantitaka. Vous pensez, c'est une bonne chance. Nous avons eu un petit moule au Supreme Elevation, à Atax, et Kalisjemp. Une indication, la cote dans cette épreuve, à Atax, il y a 450 roupies, Supreme Elevation, 350, Seoul, 2000 roupies, italien, oui, il y a 350 roupies, The Gipsy King, 500 roupies, Kalisjemp, il y a 500 roupies. La troisième épreuve, sur 1500 mètres pour les chevaux, du 0-25, nous avons huit pâtons, Mr Livingstone, African Rocker, After the Order, Walnut, Zenon, Farsi, Sacred Night, et Perfect Pursuit. Je crois qu'il est un peu plus fraîche, du lot, et d'ailleurs, il a démontré un joli progrès, la dernière fois, c'est Farsi. C'est le grupe Edro, un cheval qui finit à une longueur 55, Denimakode, c'est un cheval qui n'a que 4 ans, il a le très peu, ça en est là. Je pense que ça peut permettre de faire très bien, dans le pareil. Hier, Farsi, nous avons mis Zenon, qui possède un bon finish, et d'ailleurs, il n'y a pas de mérité, d'un hard falling rain, et je peux compléter mon TSC, avec After the Order, et qu'on croit à la tête, avec Sacred Night. Je peux prévoir une duel entre Zenon et Farsi, Zenon qui reste un bon finisseur, et qu'il est entraîné avec soin. Un mince avantage à Zenon, mais attention à ceux Farsi qui paraît en progrès. En troisième position, je vais mettre Sacred Night, je pense que nous avons ignoqué les courses, si je rétrodue les avant-postes, et qu'il n'y a pas de surprise, Sacred Night, et qu'en quatrième position, je vais mettre After the Order, il reste un bon finisseur, par le jeu des courses, et la Global Glory, en début de saison. Vous pouvez présenter Walnut dans cette épreuve, un petit peu, sur le jeu ? Walnut travaille très bien l'entraînement, mais il y a une performance, il y a 4 ou 5 dernières courses, il finit loin. Ce dernier course, il y a des stages, il y a un bon pour dernier virage, il y a un moment où il est assez blessé, c'est un bon coup, ce qui est normal. Il y a un saigné aussi, non ? Il y a un saigné, avant que nous avons eu, nous avons eu un tri-league, avec un tri-league, et nous avons eu un tri-league, car il est plus facile pour l'an prochain, il nous prend beaucoup plus le temps, et nous avons eu un tri-league. Nous avons eu un tri-league, avec zénon, farcie et secret night. Une indication à la coute, Mister Livingston, il y a 600 opi, African Rock, 400. After the Order, 700 opi, Walnut, 2000 opi, zénon, 280. Farcie, il y a 500 opi, sacred night, 600 opi, et de la Perfect Pursuit, il y a 600 opi. La quatrième épreuve sur 1850 mètres pour les chevaux de Benchmark 51, nous avons neuf portants, Pre-In Disguise, Royal Italian, High Key, Luna Vacation, Chug's Domain, Lemon Dropshot, Snowy Mountain, Moschino et S. Bernardini. Je suis bien content à Luna Vacation. Il peut venir, fraîche, il peut venir. La dernière fois, il s'est tiré beaucoup, il est écrasé en ligne droite. On remarquait que Samra Mahadjan, Miniali, Alumaïs et surtout les Blinkers à nouveau. La première année, il s'est rétouré tout seul devant les capiers sur l'adversaire. Je suis bien content à Moschino aussi. Quand c'est un Snowmouse confirmé, Moschino, la dernière fois, une tentative sur 1500 mètres, qui connaît une transition de 2100 mètres, 1600 mètres, pas si idéale. Je pense à Moschino, cette fois-ci, je suis à 1850 mètres. D'ailleurs, ça a deux cours, c'est là. Je vais mettre le 7, Snowy Mountain, qui reste une victoire et une bonne deuxième place des Manitérène. L'Ossamane Performance, l'Obsin, Clueli, Snowy Mountain a retrouvé la forme. Et pour compléter le quartet, un degré moins, High Key, il lui aussi a beaucoup couru ces derniers temps, mais il peut toujours bien conclure. Oui, dans cette quatrième course, on va le premier victoire de Luna Vacation avec la remise de Takam. Je suis en train de jouer sur l'entourage type Target Sadegosa, 1850 mètres, mieux pour lui. Je suis en train de faire confiance, je suis en train de remettre les Blinkers. D'ailleurs, je suis en train de mettre High Key, qui reste une bonne finisseur et qui va l'abri dans ce lot. En troisième position, je suis en train de mettre Snowy Mountain, qui est en quatrième position, pourquoi pas. Royal Italien dans cette épreuve. Nous avons un choix ici. Luna Vacation, Snowy Mountain, Muschino. Nous passons à la cinquième épreuve. Sur 990 mètres pour les cheveux du Benchmark 36, Luna. Cet portant, Captain of the Sea, New Abbey, Gang Leader, Night King, Service, My Elder Sunset et Olmos Winter. Alors, je suis mort, New Abbey, retourne sur 990 mètres. C'est un jugement qui ne surprend nous sur 1365 mètres. Et je me suis pensé, mon 990 mètres reste à cause de prédilection. Mais pas sous-estime Gang Leader. Ça a-coursé là, revigoré. Ça a-coursé là, il n'est pas prétonnant, il est même gagné dimanche. Ça a-coursé là, respire la forme. Pour vous mettre un outsider dans mon tierce, c'est Night King, qui est bien, bien progressé. Et pourquoi pas Smile at the Sunset, un cheval qui a un bon entraînement et une parade qui est bien dans sa peau. Oui, je me parle pour un victoire de Gang Leader qui, selon toi, prend beaucoup de patience et une entraînée avec beaucoup de soin. Avec la remise de Taka, qui est toujours un facteur très important à considérer. La remise de 3 kilos, vous mettez en première position, mais là, je m'enue Abbey, qui reste très performante. En troisième position, vous mettez Captain of the Sea, qui peut descendre deux catégories. Et il y en a aussi la remise de Nabeshuk Bachamel, qui est en quatrième position, Olmos Winter, qui paraît être en progrès. Bon, c'est assez délicat, mais au niveau de ce four, on me trouve mieux par rapport à ce bain sorti précédent. Et pourquoi pas dans le côté. Sinon, Nawaz, un choix ici. N'y a Abbey, Gang Leader, et Olmos Winter qui monte au travail à Balaklava, qui fait énormément de pauvres. N'y a pas le point d'indication, la cote, Captain of the Sea, il y a 550 rupis, N'y a Abbey, 200 rupis. Gang Leader, il y a 300 rupis, Night King, 1000 rupis, Savi, 200 rupis. Smile, à The Sunset, 200 rupis, et que Olmos Winter a 200 rupis également. On passe à la huitième épreuve, non, la sixième épreuve, c'est-à-dire la sixième épreuve, sur quatorze cents mètres pour les chevaux du benchmark. Soixante-six, nous en avons huit portants. Editha Rotrell, Emerald Ben, Ligario, Edge in Blue, Portico, Action Park, Silver Heritage, et We Light the Fire. On parle pas de victoire d'Emerald Ben, avec sa première ligne là, il peut être en loisir, à le devant, ou bien assise prêt et sprinter. D'ailleurs, Emerald Ben, Mourmet Portico, qui nous fait une course très très raisonnable, d'ailleurs, Edge in Blue. Nous avons aussi dans les courses là, Silver Heritage, qui va venir après Manti Pépin, mais qui reste un très bon finissaire. Et surtout, Editha Rotrell, les siècles 100 mètres, c'était un peu long, 1850 mètres, mais là, il retourne à une sprint, 24 ou 100 mètres, vous pensez, Dikar, comment nous dire, et Fire beaucoup plus, et il prenne beaucoup plus de gaz en ligne droite. Vous voulez montrer un peu à One Piece. Dans cette épreuve, on parle pour un victoire d'Emerald Ben. Moi pensez, il prenne les côtes en main, soit à grab devant, soit à suivre, proche, qu'une au finish. Emerald Ben, qui reste un ce val très performant également. Moi, on met en première position, on met Editha Rotrell, qui reste un bon finisseur. En troisième position, Maitre Potico, et quatrième, Silver Heritage. Normalement, un petit moule au Potico, qui fait une très bonne course la dernière fois, et qu'il y a un choix ici. Effectivement, Potico, il progressait encore après sur les courses. Moi, je prends Emerald Ben, Edge in Blue, et Potico. Une indication à la cote, Editha Rotrell, il y a 330 roupies. Emerald Ben, 260. L'Iker U, 550. Edge in Blue, 550 également. Potico, à 1,000 roupies. Action Pack, il y a 1,400 roupies. Silver Heritage, 750. Et Realize the Fire, il y a 1,200 roupies. La 8ème épreuve, sur 1,400 mètres pour les chevaux de Benchmark 31, nous avons 7 portants au départ. Le premier, c'est King of Colts, Yankee Force, High Voltage, Now Fazmal, Kingsman, Moroccan Retreat, et Quest for Good. Peut-être la bonne, cette fois-ci, pour King of Colts, battu par Denzai, sur 1,600 mètres, il peut revenir assez vite, mais il préserve une bonne forme. Nous avons aussi dans les courses à Moroccan Retreat, qui paraît d'une forme très appréciable en cette fin de saison. High Voltage, qui capitalise énormément de ce premier nid. C'est un cheval devant, car je suis prêt, il me pensait qu'il va finir sur une bonne note. Même si ce jockey ne s'y spende pas depuis la 3ème journée, il peut encore monter beaucoup, beaucoup de polémiques par rapport à ce cas précis concernant High Voltage. Pour qu'on peut être de quoi, c'est Yankee Force. Bon, je parle pour la victoire de Kingsman. Je pense qu'il est capable de rembourser le succès ici avec l'apprentissage Naby Sheik-Machamia. C'est un bon front-runner. Je me suis dit en première position, en deuxième position, High Voltage, King of Colts, malgré son 62 kg. Et que Yankee Force, qui reste un bon finisseur, un peu décimant à l'année, il va me penser qu'il est capable de faire une meilleure prestation cette fois-ci. Nawaz, un choix ici. King of Colts, High Voltage, Kingsman. Une indication à la cote dans cette 8ème épreuve. King of Colts, c'est à 250 opi. Yankee Force, 700 opi. High Voltage, 330. Naouf Asma, 400 opi. Kingsman, 400 opi. Moroccan Retreat, 700 opi. Et que Quest for Good, y'a 1000 opi. On passe à la dernière épreuve au programme de la journée de dimanche. La neuvième course sur 1500 mètres pour l'écheveau de Benchmark 46, Nuna. Disportant avec après le retrait de The 8th Lord pour cause de boiterie. Le premier, c'est Alaskan Knight, Pop Icon, Transonic Creation, Pocket Sound, Prince Alf, Charleston Hero, Jetstream, Taking Silk et Believe in the Future. Et bien sûr, l'Emergency Acceptance est rentré. C'est Alasky, Kipuena. L'osledo, Ray Jorawan. Le premier, c'est Alaskan Knight, en France, avec Believe in the Future. Notre banque de la semaine dernière, qui a conservé une très belle forme. Prince Alf, le choix du jockey, cette fois-ci, a été un petit peu surpris. Mais il y a des raisons solides. Pas oublie, nous avons aussi dans l'Écosse à Pop Icon. Pop Icon, ce qui a été surpris par lui la dernière fois. C'est un petit spectacle de l'Orienne, une montre libre, bien bien combatif. Parce qu'il y a un bon cheval, il y a une bataille très, très dure pour revenir à Pop Icon. Donc, l'Empoula, avec ce premier nid, les deux chevaux de l'Ecurie, les deux chevaux de l'Emergency, Believe in the Future à la première place, Prince Alf à la deuxième place, à la troisième place, Pop Icon. Et pour qu'on peut être le quartel dans l'Écosse, on peut mettre le 9 Jetstream, qui peut certainement bien conclure avec un train d'enfer qu'on prévoit dans cette course. Bon, l'Écosse reste assez ouvert. Là, moi aussi, moi, également, je suis appris par la prestation de Pop Icon de l'Orienne à la dernière fois. Avec la remise de sonar en plus tôt, moi, pensez-vous qu'il y a une belle cote à jouer. Attention, tu dois avoir deux chevaux de Charmer-Chan, Believe in the Future avec Prince Alf, pour retenir les autres sens ici, et que moi mette en quatrième position, Jetstream, qui paraît un bon finisseur. Moi, j'ai un choix ici que... Pop Icon. Prince Alf et Believe in the Future. Une indication à la cote, Alaska Night 820 opi, Pop Icon 500 opi, Transonic à 200 opi, Creation 200 opi, Puget Sound 300 opi, Prince Alf 300 opi, Charleston Hero 900 opi, Jetstream à 900 opi, Taking Silk à 400 opi, Believe in the Future 500 opi, Alice 650 opi. Voilà pour l'analyse de la journée de dimanche, Sainte-Chan Banker, qui est un outsider. Et avec beaucoup de réserves pour la journée de dimanche, les bankers, Vous connaissez, Moi, moi, bien, bien, Je n'ai pas la réserve de mon bankers, ces derniers temps. Vous pouvez dire Instinctive Power, Et, 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 Comme Value Bet, Moi, Vous pouvez dire Fassi, Quel est la code de Fassi? Moi, La code est un peu chaud, Pour vous donner un deuxième Value Bet, Moi, Je parle pour Moroccan Recruit. Bon, Pour Banker, Moi, Je parle pour Triple Fait Line, Deux postes régularités, Bon, Tiers Outsiders, Je ne parle pas de value bet, Moi, Je compte en Kingsman, Et la Supreme Elevation, Également, Et Luna Vacation, Dans la quatrième épreuve. Et, Moi, Je ne parle pas de Banker Outsiders, Triple Fait Line, Et, Un petit souverain qui me contient, C'est, Pour Tico, A 1000 Roupies, C'est une value bet pour moi. Voilà, Nous terminer avec les analyses, Nous terminer, La saison qui tire à sa fin, Un jour, Un week-end de clôture, Avec PTP, La saison a été longue et pénible, La plus, Heureusement, Une TNN, Je peux appréhendre beaucoup, Mon mot de la fin, C'est certainement, Mon appréhension par rapport à la piste, Pour l'année prochaine, Mon pensée, Qui m'a dit, Moune, Concerné, Je peux montrer, Beaucoup plus, Concernant la piste, Du champ de masse, De la piste là, Que de 40 journées, Les cours, C'est un peu, Dieu merci, Nous ne réussit pas, Pas de fin, C'est trop, Et, Je peux, Un plan d'action, Beaucoup plus sérieux, Surtout, Durant là, Le break, Les cours, C'est terminé, Dans le décembre, La fête, Tout ça, En janvier, Février, Un gros travail, A abattre, Concernant la piste, 2022, A été marqué, Par, L'émergence, D'un nouveau, Organisateur des cours, Et, Je ne t'ai dit, A cette Paris, Je ne réussis, Organisateur des cours, Fini, La guerre, Interne, Externe, Le PTP, Émotions, Turf Club, La bataille juridique, Etc, Mais, La saison, Il est déroulé, Le Turf Club, C'est un moment, Vraiment, Pénible, Vraiment, C'est vraiment, C'est un moment, C'est un moment, Je ne remonte, La prendre, Doucement, Doucement, Je n'organise, De bonne journée des cours, Je n'ai gagné, De bonne succès, De bonne journée, De bonne journée, De bonne journée, De bonne journée, Je n'ai retour, Des sponsors, Duré à Maurice, Que les stakeholders, Que les propriétaires, Que les chevaux, Sont mis, A l'avant-plan, Nous gagnons, Une clean racer, Nous gagnons, Une décision, Qui prend, Qui correcte, Qui donne confiance, A ce public, Nous gagnons, A Chaudi, Qui peut agir, Comme l'autorité, Aujourd'hui, Nous gagnons, A Giroi, Qui est l'autorité, Lui aussi, Public, Puis il a gagné, Sa confiance, Absolue, Absolue, Une confiance, Absolue, Il ne faut pas, Il y a une confiance, Démimésir, Il ne faut, Il y a une jocée, Il ne s'y spend, Depuis la troisième journée, Il continue de terminer, Cette saison, Il ne l'appel, Pas qu'on entend, Il ne peut terminer, La saison, Il est inacceptable aussi, Pourquoi il y a une autre case, Ceci, Sokerou, Une affaire, Si il y a une case, Sokerou, Quelles sont les retombées, Dans le chat, Il ne gagne pas une retombée, Pas encore une retombée, Donc c'est ma question, Qui nous pose, Mais, Sans être alarmiste, Sans être pessimiste, Quelqu'un de positif, Mais de juste, Nous expectons, Que la saison 2023, Quelles sont les enfants, Qui nous pensent, Nous faisons mettre ça, Bien, bien loin, Sinon, Visser les cours, Ça perduré, Parce que l'industrie, Là, Est vraiment populaire, On a fait ça, Les curieux, Les gens, On a fait ça, Le mood, Le mood, En général, Quand tu as l'air dans maurice, D'une cause, Je fais le concern, Si tu as un autre sport, Je vais dire, Je vais dire, Je vais trop casse la tête, Les cours, Si il reste un sport, Très, très populaire, Je pense, Moi, C'est le gain de beaucoup de personnes, Mais l'intégrité, Et les propriétaires, Continuez à investir, Sinon, Il est compliqué, La situation, Mais quand même, Il ne faut pas oublier, Les travailleurs de l'ombre, Qui font un travail extraordinaire, Je fais un mot spécial, Pour conclure, Les parfaignées, Qui ne passent pas, Mais il y a vraiment, Difficile, C'est un moment, De salaire, De salaire, De salaire, Moralement, Ils étaient abattus, Heureusement, J'espère que ça, Les problèmes, Pas répéter à l'avenir, Merci aux travailleurs de l'ombre, Moi, Personnellement, Un grand merci, Vous avez été à mes côtés, Depuis le 8 janvier, Malgré Covid, Malgré ma difficulté, Vous pouvez être, Un fidèle lieutenant, À mes côtés, C'est toute une équipe, Il y a Patrice, Il y a Mervyn, Il y a Jean-Marc, Il y a, Pardon, Il y a Chahil, Il y a tout le monde, Dans une équipe, Mais, Ou plus proche de moi, Chaque semaine, Moi, J'ai beaucoup, Beaucoup, D'admiration pour vous, Un grand merci, Un soutien pour moi, Un défectible, Merci à tous, Merci à l'équipe technique, Merci à nos milliers, Milliers de suiveurs, Vous êtes soutien, Même vous êtes critiques, Moi bien, Pour moi, C'est un bon blessing, Vous pouvez mettre, Nous améliorer, Nous avons produit, Vous souhaitez, Une bonne fête, De fin d'année, Un joyeux Noël, God bless you all, Merci à tous, God bless you all, God bless you all, S'il y a beaucoup de choses, Qui passent dans moi, La tête, On a voté sportive, On a mal problème, Bon, Malgré les difficultés, Moi, Etre positive, De ce fait, Contre beaucoup, Les autorités, Pour mettre un lot, Dans l'industrie, Comme cause de l'autorité, C'est bien sûr, La joye, Et la hrdi, Il y a beaucoup, Qui de choses, Qui de t'en a pour faire, La saison, Peut-être, Termine, C'est à sa fin, Mais vous pouvez me penser, C'est moi, Il y a un gros travail, Qui vous, De cette abattue, Durant l'inter-saison, Avant, Le début, De la saison prochaine, Avec, Un plan, D'action, A long terme, Et non pas, Pour quelques mois, Quelques semaines, Pas une fiq chaise, Qui adéquate, Prends Benjamin, Qui besoin, Pour travail, Parce qu'il faut être payé, Pour ça, Malheureusement, On trouve beaucoup, Les hrdi, Bon, Je comprends, Que les nouveaux organismes, Les hrdi, Ils sont pas adaptés, Les hrdi, Qui est assez normal, Au départ, Mais tout ça, Il faut, Trois heures, Trois heures, Le programme officiel, Tu dis, Tu dis, Il faut, Il faut, Il faut, Ce matin, Il faut, 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 Définitivement, Il y en a beaucoup, Ceux, Ceux-là, Il y aurait, Pour la saison prochaine, Et, Bon, Il y a beaucoup, C'est comme, L'état de leur piste, La fin de saison, Laque s'en occupe, La piste, Malheureusement, Parait, Un tournage, Company, Pas tant de même, Du tout, Téléphone, Je ne peux, Personne, Pour communiquer, même au niveau là, il y a un problème de communication frappant. Bon, pensez quand nous avons un organisme public comme ça, je vous disais, capable de communiquer et de donner une bonne information qui vous disais. Bon, on a beaucoup beaucoup pour causer. Moi, c'est pessimiste, mais mon gars, c'est un côté positif dedans, parce que je me suis fait penser à la saison 2022, pas pour parler de l'avant, mais l'université de l'avant est terminée. Nous terminer, oui, mais il y a beaucoup de problèmes. Nous devons trouver l'avenir aussi, parce qu'il se dit, OK, nous devons tenir 40 journées avec la piste, mais ça veut dire l'année prochaine, nous pourrons l'Olemme. Je pense que nous devons trouver une solution, moins de week-ends de courses, un programme plus établi, en espérant que, bien sûr, nous n'avons pas les courses propres. Avec le départ de l'écurité de l'agriculture, c'est un patrimoine qui nous peut payer. Nous devons trouver une institution. Alors, pour combler la vie de là, je pense que l'autorité est une belle armée là-dedans, c'est bien capable de trouver la solution adéquate pour ça. Voilà, ça ne touche. Et merci à toute l'équipe du défi quotidien. Et entre autres, tous les rubriques, le côté technique, tout ça. Merci pour leur saison et pour votre soutien, pour vos efforts. Nous retrouvons très bientôt. Merci, Larchart. Le mot de la fin, Laos. Je pense que les autorités deviennent de l'avant avec un plan global pour les courses en général, soit à moyen terme ou à long terme. Nous devons trouver qui s'occupe la piste. Nous amène les deux organisateurs sur une seule table pour discuter pour une fixe. Il n'y a pas d'une semaine ou d'une semaine ou de ne pas d'une loupée. Il est difficile pour tout entraîner. Tout le résultat, c'est un patrimoine qui nous peut perdre dans les courses. Plus de discipline à l'entraînement. Plus de discipline avec les jockeys qui n'ont pas tout le temps à l'entraînement. Il n'y a pas d'une diteur pendant trois ou quatre semaines. Et puis, on monte le samedi. Il y a des règles qui sont impliqués. Le programme, comme on disait, il y a trois heures. La sécurité, la paix prend dix ans, il y a six heures dans tout. C'est catastrophique. Ce n'est pas ça qui permet de nous les courses de l'avant. Nous espérez qu'il n'y a pas de rien, Koulou, nous n'y a pas de rien, Feralo, la piste. C'est quelque chose qui dame, qui quand même une marque dans l'esprit. C'est honteux. C'est qu'il est arrivé la veille du Médène. Nous espérez qu'il n'y a pas d'une action pareille. Et à l'avenir, ce n'est pas fait honneur aux courses. Je suis assuré, monsieur, d'avoir une bonne chance pour le reste de votre carrière. Merci, Santos. Meilleure santé à vos chevaux. Merci. L'année prochaine, ça va être meilleur pour vous. Là, c'est plutôt de l'apprentissage. Effectivement. J'espère qu'on gagne une victoire au moins pendant le week-end. Donc, on se donne rendez-vous, j'espère, un peu tout l'année prochaine pour les Training News. Peut-être Floréal ne pas connaît qui peut réserver, qui peut attendre nous, mais c'est toujours là, Floréal, les premiers mois, certainement moins que dans le chat pour nous donner quelques nouvelles. Et donc, sur ce, passez une très bonne fin de soirée. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël. Odette